Donc, écoutez, après ces temps d'épidémie qui sont en train de toucher à leur fin, en tout cas, nous l'espérons tous, ce qui nous permet de nous retrouver en présence les uns avec les autres, ce qui est évidemment un des grands attraits, un des grands charmes, je dirais, du métier d'académie, enfin du métier de l'académie, de l'université, c'est aussi des véritables rencontres. Donc, nous avons aussi, nous avons donc aujourd'hui le plaisir d'écouter pour une deuxième fois, donc, le professeur Nittamar de Oliveira, qui était venu en novembre 2019, donc ça fait maintenant deux ans et demi, nous parler des affects pendant qu'émotions et sentiments sociaux chez Spinoza. Et il faut dire qu'avec le professeur Nittamar de Oliveira, qui vient donc de Porto Alegre, du Brésil, nous avons entamé une coopération qui, pour le moment, n'a pas encore véritablement démarré, mais c'était évidemment dû à l'épidémie qui a empêché presque tout depuis deux ans, deux ans et demi maintenant. Nous avons entamé un projet, un projet de collaboration sur Spinoza, mais aussi Spinoza dans une certaine branche de la philosophie contemporaine, c'est-à-dire à la fois neurosciences, éthiques, politiques et les lectures de Spinoza. Et donc, un projet qui devrait s'inscrire dans les programmes Cofécube, Capès-Cofécube du Brésil, que je suis en train de discuter avec le professeur Nittamar de Oliveira, et on espère tous que ça va déboucher sur des relations plus suivies, des échanges de doctorants, des visites. En tout cas, ces deux participations au séminaire sont déjà un signe et un fait. Et donc, aujourd'hui, vous allez nous parler de la question de la tolérance chez Spinoza. Alors, je dois dire que je suis particulièrement intéressé par cet exposé, parce qu'on connaît tous Spinoza, et l'image qu'on s'en fait souvent, bonjour, c'est quelqu'un qui a une certaine dureté, quand même, d'un point de vue éthique, d'un point de vue politique, et donc, effectivement, la question de la tolérance, qui est une notion moderne par excellence, c'était une très bonne occasion de voir si la philosophie de Spinoza pouvait en quelque sorte faire accueil à, et de quelle façon, à cette notion qui, par certains côtés, semble paradoxale quand on parle de lui, puisqu'il a souvent manifesté une certaine brutalité, une certaine dureté envers certaines catégories de population, ou même envers certains défauts moraux, etc. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à professeur Nittamar de Oliveira pour en exposer, puis après, je reviendrai m'asseoir à côté de vous pour modérer le débat. Et donc, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir, chers amis. Je tiens tout d'abord à remercier le professeur Charles Ramon pour son aimable invitation pour présenter ce texte dans son séminaire Spinoza à Paris. Je voudrais bien aussi vous remercier à toutes et tous qui sont venus ici. Je voudrais juste proposer quelques réflexions sur la question de la tolérance chez Spinoza afin que nous puissions avoir une discussion par la suite. Bien que le mot « tolérantia » soit un « hapax legomenon » dans les tractatus theologico-politicus, en fait, dans tous les corpus spinoziens, on peut compter quatre ou cinq occurrences de l'adjectif tolérable, intolérable, ou de forme verbale, tolérée ou tolérée, selon la traduction adoptée, et qu'il n'y ait pas de consensus parmi les commentateurs s'il y avait en fait une théorie de la tolérance chez Baruch de Spinoza, surtout dans ses écrits éthico-politiques. Il ne fait aucun doute que sa défense systématique de la liberté de penser et de croyance peut être considérée comme une critique sanglante de l'intolérance religieuse de son temps et donc comme une préfiguration des théories démocratiques de la tolérance libérale comme les formuleraient plus explicitement Bale, Locke, Voltaire et Montesquieu. Certes, Spinoza n'a pas encore explicitement articulé un rapprochement des idéaux libéraux modernes, tels que les libertés fondamentales et l'idée même de la tolérance, avec le concept républicain de participation et de souveraineté populaire. En effet, le plus gros problème de la philosophie spinozienne de la tolérance consisterait précisément à l'insérer dans sa réformulation du corps politique et du souverain face aux libertés individuelles. Dans cette communication, je propose une lecture minimaliste de la tolérance chez Spinoza, basée sur son appropriation critique des conceptions médiévales et de la Renaissance, qui n'incluait pas encore l'idée de tolérance religieuse, montrant que cela aurait été l'une des innovations de la pensée politique de Spinoza, comme l'ont bien reconnu des penseurs contemporains aussi différents qu'Emmanuel Levinas, John Rawls et Rainer Forst. En effet, inspiré par une lecture critique des Maimonides, de Crescage, Gersonides et des Kabbalistes ibériques, Spinoza défendait un universalisme moral beaucoup plus radical que ceux offerts par des interprétations orthodoxes et conservatrices du judaïsme et du christianisme de son époque. Contrairement au mythe populaire selon lequel la tolérance est un sous-produit de la modernité, je propose donc qu'elle s'avère l'être l'inverse, car les idéaux modernes, libéraux et révolutionnaires de liberté, d'égalité et de solidarité civique, ainsi que l'émancipation de l'État souverain, combinés avec le droit naturel, la doctrine des deux royaumes et une morale de la réciprocité, sont tous rédevables aux changements progressifs et radicals provoqués par la tolérance jusqu'à ce qu'elle soit plus largement adoptée par la société au XVIIe et XVIIIe siècles. En ce sens, il y a bien un problème historique, sémantique, au-delà des interprétations révisionnistes et des anacronismes, qui j'ai baptisé la grammaire morale de la tolérance renvoyant, en dernière analyse, au problème philosophique du progrès moral. Bien qu'il ne mentionne généralement pas Crescache par son nom, comme beaucoup de philosophes avec lesquels il est d'accord, on sait à quel point Spinoza s'est servi de critique de la tradition juive médiévale. Selon Warren Zev Harvey, Gersonide n'était pas le premier philosophe juif qui est allé au-delà du guide des égarés et a attribué un amour passionné à Dieu, mais il était le plus significatif. Après Gersonide, de nombreux philosophes juifs l'ont fait et certains d'entre eux, comme le rabbin Hasdai Kreskas, qui a rejeté le conseil d'amour intellectuel et l'éron hébreu, qui l'a accepté, ont eu une influence distante sur la théorie de l'amour des intellectualistes de Spinoza. Parce que nous pensons généralement à la tolérance lorsqu'il s'agit de différences sociales, culturelles, raciales, des genres et religieuses, y compris l'inracinement pour différentes équipes de football, nous avons tendance à penser à la diversité des croyances personnelles et des états émotionnels. Elaine Costa da Silva a montré qu'à partir de l'affectivité se développe la réflexivité dans la mesure où les conatus renforcés, la joie et le désir, qui en découlent et préparent et nous aident à la réflexivité, ce qui permet de comprendre l'importance de l'accord et de la tolérance. Je la cite, « Du point de vue affectif, l'intolérance n'implique pas seulement un affect, c'est-à-dire que, bien qu'elle dérive de la tristesse, elle est structurée en combinaison affective triste qui implique la rancune, les mépris, la peur, la haine, entre autres, et qui n'exprime pas l'état émotionnel et physique de l'autre, mais du sujet intolérant lui-même qui, face à la différence ou différent et affecté, déstabilise, en d'autres termes, le sujet intolérant éprouve une variation de son pouvoir d'agir et de penser qui se traduit dans ce cas par une diminution ou un affaiblissement du comatus. Si, tout en étant passionné, nous ne sommes pas étrangers au conflit, à l'intolérance et aux affections tristes, comment pouvons-nous les minimiser et ainsi permettre la réalisation des relations de tolérance ? » Ce sens plus fort réfléchi de Tolerantia contraste avec celui plus faible de supporter. Par exemple, dans l'épître de Paul au Colossien, « Supportez-vous les uns aux autres » et « Si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. » Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, d'après la traduction de Louis II, mais qui va certes dans le sens d'une coexistence harmonieuse dans l'unité comme dans l'Ecclesia primitiva. Ce sens peut être trouvé aussi dans les tractus théologico-politicos, mais il sert plutôt pour rendre l'amour « sustenere » au sens faible de supporter. Il y a plusieurs passages, surtout au chapitre 20 du traité théologico-politique, je vais souhaiter ça. Ainsi que Hobbes, Spinoza a utilisé cette métaphore organique du corps politique, par analogie avec le corps du Christ, pour l'Église, ou la tête, correspondant au souverain, et les membres permettent à un circuit d'affect de faire circuler le pouvoir de cohésion qui sera plus tard évoqué dans l'étude classique par Kantorowicz, « The King's Two Bodies » à « Study Medieval Political Theology ». Or, nous savons que Spinoza, à Foucault lui-même, s'est servi de cette étude. Or, nous savons que Spinoza lui-même s'est fortement inspiré de Jean Calvin dans ses approches de l'affectus et de la nécessité de cohésion organique du corps du Christ. Parmi les 160 ouvrages de sa bibliothèque personnelle, Spinoza avait aussi les quatre volumes de l'Institution de la religion chrétienne de Calvin, non pas la version latine originale ou la traduction du propre auteur au français, mais la version espagnole de 1597, et il les connaissait bien, comme l'attestent plusieurs de ses écrits, surtout les courts traités et les tractatus théologico-politicus. Ainsi, Spinoza s'en est, en quelque sorte, tourné vers Calvin pour réfuter et s'opposer aux versions dominantes du calvinisme et de l'orthodoxie réformée, car ces versions dominantes font suite à la victoire décisive des contres remontrains au synode de Dorst, calvinistes qui exercent une influence significative aux Pays-Bas du milieu du XVIIe siècle et qui furent responsables de la législation sur l'hérésie en vertu de laquelle Spinoza et d'autres collégiens et philosophes furent persécutés. Les collégiens ont commencé à se rassembler après le synode de Dorst, où la tolérance et la liberté de religion étaient restreintes dans les provinces unies. Ce qui a réuni des participants n'était pas nécessairement des croyances religieuses partagées, mais plutôt une communauté de ressources intellectuelles et spirituelles et une culture d'études et de débats. Je suis donc d'accord avec Beigley sur le fait que l'accent mis par la théologie judéo-chrétienne sur la charité et la justice implique que la tolérance de la liberté intellectuelle, y compris la liberté de philosophie, est en fait un élément de piété ou de fidélité. Bien que je ne développe pas ce point ici, le mot théologia doit être entendu, bien sûr, comme théologie philosophique chez Spinoza, qui, avec sa psychologie philosophique et sa cosmologie philosophique, est la contrepartie métaphysique particulière de la métaphysique générale de l'ontologie proprement dite. Il faut rappeler aussi que lorsqu'en 1660, Spinoza s'installe dans le village de Rainsbourg, près de L'Aide, s'organise alors autour de lui un cercle d'études avec des réformés non-calvinistes, les soi-disant collégiens, qui deviennent ses amis, Ielles, De Vries, Malin, par exemple. Il faudrait aussi se souvenir que pour Spinoza, le judaïsme, l'ensemble des croyances et des pratiques autour des textes attribués au XVIIe siècle à Moïse, est une législation pour un État enrichie d'un appel simplement moral à la justice et à la charité. Il n'a donc de validité que pour un État juif. Le christianisme, comme le montre Mitzray, de son côté, n'est que la poursuite de cette même exhortation simplement morale et non appuyée sur une connaissance philosophique des lettres dont l'exhortation à la justice et à la charité a une portée désormais universelle. Finalement, il faut bien garder à l'esprit qu'en tant que marrin, le jeune bento de Spinoza avait connu différents degrés de tolérance à Amsterdam et qu'au sein de la communauté juive portugaise de son époque, cette origine séfarade n'était pas exactement celle de l'orthodoxie rabbinique. Irmiyahu Iovell a remarqué avec perspicacité que les principaux modèles de l'expérience marrine qui pouvaient être discernés chez Spinoza sont l'hétérodoxie et la transcendance de la religion révélée, une compétence pour l'équivoque et le double langage, une double vie intérieure et extérieure, une double carrière avec une pause, la tolérance contre l'inquisition, un zèle pour le salut à gagner par des moyens alternatifs à celui de la tradition et couplé avec cela la mondanité, la laïcité et le déni de la transcendance. Toutes ces caractéristiques marines peuvent être retrouvées chez Spinoza même sous une forme quelque peu différente. Il se reflète non seulement dans sa pensée mais encore plus dans sa vie que dans son cas existentiel. Or, d'après Frédéric Lordon, les sociétés sont essentiellement des circuits d'affect. En tant que système de reproduction matérielle de forme de vie hégémonique, les sociétés dotent ces formes de forces d'adhésion en produisant en permanence des affections qui nous incitent à assumer certaines formes de vie au détriment des autres. Nous devons toujours garder à l'esprit que certaines formes de vie sont basées sur des affections spécifiques, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de telles affections pour continuer à se répéter, pour imposer leur mode d'ordonnement, définissant ainsi les champs des possibles. Selon Lordon, il s'agit certes d'une adhésion sociale construite à travers les affections même s'il n'y a pas de sentiments moraux ou sens d'injustice donné. Bon, je vais assauter cette partie-ci pour parler directement de Lévinas et la critique de la raison idolâtre. Je voudrais maintenant souligner trois axes majeurs qui ont servi à guider ce qu'on appelle suivant Lévinas une critique de la raison idolâtre, à savoir le problème philosophique de Dieu, le déficit normatif de l'autérité de l'autre et la nature même de l'idolâtrie. Depuis que Ricardo Tim de Sousa s'est mis à développer systématiquement son programme de recherche en réponse à cette philosophie de l'autérité chez Lévinas, j'ai eu au moins à deux reprises exprimé ma problématisation de cette pensée originale qui aborde ces trois problèmes comme je les récaptule si dessus. Partant d'une rélecture de la critique de Spinoza par Lévinas d'une difficile liberté, je propose d'esquisser ici en quelques-uns une conception spinoziste de la tolérance corrélée à l'idée même d'une telle liberté aussi difficile qu'est rare peut nous aider à problématiser la critique de la raison idolâtre chez Lévinas. Dans un premier essai sur la lecture de Lévinas par Derrida, je cherchais à rendre justice à la fois aux approches très originales de ces deux auteurs du problème philosophique de Dieu dans le judaïsme et aux défis normatifs de leur effort pour rendre compte de l'autorité de l'autre sans tomber dans un piège métaphysique des conceptions pré-kantiennes et pré-heideggeriennes de Dieu et de l'autre respectivement. Il s'agissait donc de réformuler la question de savoir comment dire à Dieu pour faire de l'adieu de Lévinas le récit plausible d'une nouvelle façon de dire le nom de Dieu sans réduire son altérité radicale à un simple dit par opposition comme le soupçon d'Erida au nom dit. Je proposais ainsi l'utilisation du mot portugais adeus comme ce qui pourrait être l'une des manières plus heureuses de rendre justice à la subversion radicale de Lévinas de l'ontothéologie. Je vais sauter aussi à cette partie-là parce que le plus intéressant ici c'est justement par rapport à cette critique du Esgipt heideggerien au sens d'Eridien d'un effet de différence d'une certaine manière déjà anticipée par Lévinas dans sa radicalisation subversive de la différence ontologique de Heidegger à savoir dans l'oubli de l'autre et de l'être non pas tant la Seinsvergessenheit comme l'oubli de l'autorité voire éthique qu'on ne retrouve dans aucun mode d'être Seinsart en tant qu'il est toujours déjà autrement qu'être. Il y a il y a de Lévinas subverti radicalement le Esgipt de Heidegger pour permettre une nouvelle façon de dire le nom de Dieu sans le nommer ou même éviter le dire ou de l'écrire au-delà de l'essence par le biais de la rencontre avec l'autre dans le retrait même de Dieu et sans recourir à une théologie négative ou à des artifices du mysticisme sémantique. En effet, Lévinas et Derrida nous permettent de repenser avec Spinoza la difficulté de la liberté humaine en termes d'une difficile tolérance qui trahit toujours déjà une identité un chibolet si vous voulez tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des limites de l'amitié politique puisque la critique de la raison idolâtre révèle l'hospitalité aux limites de la tolérance. Car Lévinas et Derrida diraient tous deux adieu aux conceptions réifiantes juridiques et formelles de la tolérance et préféraient saluer davantage l'hospitalité dans la même rora consistant à dire adieu. Par contre, comme l'a bien montré Jean Caputo, il y a eu au moins trois points de divergence entre les adieux de Lévinas et de Derrida en ce qui concerne l'éthique de l'hospitalité à savoir la notion de Dieu fonctionne chez Lévinas comme une sorte d'ordo ordinans un fond au fondement supérieur qui mordonne aux voisins ou à l'étranger tandis que pour Derrida l'hospitalité répond directement et immédiatement à la singularité de l'autre de sorte que tout autre est tout autre et qu'il n'y a pas de mouvement de déviation du bien vers les voisins alors que Lévinas dénonce toujours le narcissisme du même la notion déconstructive de l'hospitalité de Derrida montre qu'il y a toujours un narcissisme régidiel puisqu'il n'y a qu'un seul narcissisme mais des décrets divers et finalement Derrida pousse plus radicalement que Lévinas les paradoxes politiques de l'hospitalité et le pousse avec d'autant plus d'insistance à traduire cette éthique de l'hospitalité en politique à ouvrir les portes de cette éthique aux exigences de l'hospitalité politique notamment en ce qui concerne l'état moderne d'Israël Comme le soupçonnait Zéve Lévy Lévinas semble osciller entre faire trop peu vis-à-vis de l'autre et trop de tolérance presque au point d'idéaliser la tolérance disons dans son évaluation de Spinoza et du judaïsme Cela pourrait en fait être dit de toutes les opinions positives religieuses sur la tolérance par opposition à leur pratique réelle Dans ce sens je suis de prêche le professeur Ramon quand il dit que Spinoza peut être lu et écrit comme le philosophe de l'extériorité éthique plutôt que de l'intériorité morale en tant que théoricien accompli de la démocratie moderne et contemporaine sous la pure loi extérieure du compte et du nombre Dans un autre texte j'essaie d'explorer le sens métaphorique du terme constellation utilisé par Benjamin Adorno Habermas et des penseurs de la soi-disant école de Francfort comme référence pour cartographier ce qui devient une théorie critique de la raison idolâtre plus ou moins comme Deleuze et Guattari ont utilisé les cartographies pour articuler une logique empiriste des relations externes et une pratique de la connaissance non-réprésentationnelle d'un devenir continu des objets même à thématiser dans leur recherche pour en faire ressortir le sens ambigu des constellations pour l'astrologie en tant qu'ancienne croyance selon laquelle les étoiles et planètes influencent nos vies et nos destins ainsi que pour l'astronomie en tant que pratique de recherche sans idolâtrie il ne s'agissait pas de proposer un discours iconoclaste ou d'une raison anti-idolâtre bien qu'on puisse reconnaître une telle possibilité surtout chez les religieux mais c'est précisément cette vision traditionnelle de l'idolâtrie tant dans le judaïsme que dans le christianisme qui conduit à l'intolérance justement dans les discours religieux en un sens je ne faisais que suivre une orientation critique que l'on retrouve déjà dans l'épistémologie analytique pour faire allusion à l'impossibilité d'une métanormativité archimédienne capable de renvoyer des points de vue métanormatifs aux problèmes soulevés par la critique de la raison idolâtre bon l'idée ici c'est justement j'ai fait ce rapprochement avec la critique lévenassienne de Heidegger par exemple dans Totalité Infini lorsque lévenass en évoque un Platon montre que le rapport à l'infini est irréductible à la thématisation l'infini restant toujours une troisième personne il ou devrions-nous dire elle malgré l'étude dont le visage me concerne je le cite lévenass l'infini affecte le moi sans que le moi puisse le dominer sans que le moi puisse assumer à travers l'arché du Logos la démesure de l'infini affectant aussi le moi anarchiquement s'imprimant comme trace dans la passivité absolue intérieure à toute liberté se montrant comme responsabilité pour autrui que cette affection suscite fin de citation il y a donc une tentation de cultiver et d'adorer les idoles surtout pour remplacer la primauté platonicienne du paradigma en effaçant les liens platonicien unissant l'image à son modèle et en séparant d'une manière irrémédiable l'idolant l'idol Comme l'a soutenu Jean Brun dans le débat du Logos et de la praxis nous tournons un rond Le Logos écrit Jean Brun rouvre la séparation qu'il demande à la praxis de combler Ainsi la séparation idolâtre se manifeste comme ce que l'homme ne peut exorciser car un langage de détresse se substitue au langage technique Le langage traduit selon Jean Brun une séparation sur le fond de laquelle il se détache mais ce n'est que dans et par le langage que cette séparation vient à l'homme elle n'est pas ce que le langage trahit elle est ce que le langage révèle On connait trop bien l'odyssée prométhéenne de la Terkine des systèmes techniciens et des technologies humaines à travers les processus historiques et civilisationnels depuis les anciens peuples d'Egypte de Grèce et de Rhône anciens jusqu'à la glorification moderne des machines de guerre et de la raison algorithmique Ils sont tous travessés par la raison idolâtre Dans cette communication je m'éborne à esquisser ce que serait une critique immanente de la raison idolâtre suivant ce programme de recherche que je suis en train de développer en reconstruction normative portant sur des problèmes du naturalisme et de la normativité la lumière d'une hypothèse de travail appelée les déficits phénoménologiques de la théorie critique J'avais proposé d'utiliser des termes interchangeables idolâtri et idolâtri pour adjectiver les actions états et phénomènes respectivement associés au monde de la vie monde vécu Lebenswelt et au système qui façonne la réalité sociale humaine Si l'on pense aux constellations théologico-philosophiques chez Spinoza et la réception française y compris Lévinas Deleuze Derrida Marion et tous ceux qui peuvent nous guider dans cette reconstruction normative d'une pensée métaphysique moniste naturaliste et rationaliste moderne guidant la critique de la raison idolâtre à travers la déconstruction des concepts clés comme la subjectivité la transcendance l'aliénation la réification le colonialisme et la libération le concept de tolérance ni se trouve que par des lectures intersectionnelles au contraire des penseurs du procéduralisme cancien tels Habermas Rawls et Forst mais c'est notamment dans les manifestations du racisme sexisme homophobie et antisémitisme structuraux aujourd'hui que l'on peut déceler une convergence pour en faire le point on peut rappeler un passant que l'agir communicationnel chez Habermas en effet tente de combler les déficits normatifs de la première génération de théories critiques je pense surtout à Dorneau Horkheimer et Marcuse et c'est ici dans cet enjeu pragmatique que l'on peut situer une problématique empirico-transcendantale de la tolérance dans ses aspects descriptifs et normatifs ainsi dans l'introduction de l'idole et la distance Marion a pu remarquer pour situer sa pensée dans une certaine alliance avec Levinas par sa critique de l'ontologisme heideggerien pour conjuguer l'approche transcendantale phénoménologique avec une pensée empiriste et pragmatiste visant à penser Dieu autrui au-delà de la différence ontologique bon je vais sauter aussi cette partie parce qu'il y a eu une réception en Allemagne surtout par cet auteur Lorenz à Puntel qui a écrit sur Heidegger Levinas et Marion comme dans leur faillite de réussir à rendre compte de cette critique de la raison idolâtre d'une façon convaincante pour l'épistémologie morale en effet Puntel a eu le mérite de chercher à réformuler la relation entre Heidegger Levinas et Marion en termes logico-sémantiques c'est un auteur allemand à des orientations analytiques suivant une orientation de la philosophie analytique du langage mais Puntel lorsqu'il soutient que Heidegger dans les oeuvres présentent à plusieurs reprises une caricature profondément trompeuse mais largement influente de la tradition métaphysique qu'il n'aurait pas réussi à justifier telle différence antico-ontologique et que le problème peut être traité de manière rationnelle et argumentative à mon avis Puntel échoue de manière flagrante lui aussi à justifier pourquoi une approche théorique est plus fondamentale ou plus convaincante qu'une approche pratique comme les respectives approches de Levinas et de Marion rappelant la primauté de la raison pratique sur la raison théorique chez Kant Bien qu'ambitieux ce travail laisse à désirer dans son intention première un préciposant dans une attitude dogmatique que le concept wittgensteinien d'espace logique va déçoire ou n'est pas lui-même le résultat d'une analyse historico-culturelle d'un processus de conceptualisation Il y a donc un certain fétichisme conceptuel pour paraphraser Adorno ou une certaine immaculée conception pour paraphraser Derrida Dans cette hypothèse qui se retrouve en effet chez plusieurs auteurs de la philosophie analytique selon laquelle tout comme dans les champs continentaux nous avons plusieurs appropriations dogmatiques de Hegel et Heidegger qui échouent dans leur propre tentative de justifier les fondements ultimes de leur système totalisant Donc Levinage ainsi que Derrida et Marion cherchaient précisément à questionner cette intériorité primordiale de l'être ou de la pensée par rapport au tout chez ces auteurs notamment concevables en termes d'altérité d'éthique primordiale ou d'un rapport au tout autre selon la tradition judéo-chrétienne Bien entendu c'est de cette conception judéo-chrétienne et de Dieu que Spinoza a entrepris un réexamen selon une méthode historico-critique des écritures On peut dire aujourd'hui que si Dieu n'est pas réductible en termes heideggeriens à un être ou à un éteint il ne saurait non plus être pensé à partir d'aucun espace d'extériorité Dans la conception kabbaliste de Lenshof sans fin infinie indéterminée Spinoza a pu trouver un point de départ pour éviter les antinomies kantiennes et les apories de lecture totalisante mais cela ne pouvait être pensé qu'en termes métaphysiques à travers son formule Deus Sivre Natura C'est dans ce sens plus fondamental que j'ai essayé de repenser la critique des raisons idolâtres à partir de cette auto-révélation de Dieu puisque le moi le non précède le deuxième commandement repensant la relation entre Levinas et Spinoza en termes théorico-critiques de la libération comme l'avait montré Susan Holland d'après Levinas le discours de la tolérance en tant que discours de domestication appartient au domaine du dit et non pas du dire certes il y a un sens plus faible presque pacif ou inconscient du mot tolérance par opposition au sens réfléchi de respect dont nous pouvons ébaucher une véritable grammaire morale de la tolérance puisque la tolérance n'exige pas un décentrement de mon égoïsme elle permet au contraire à moi d'être la seule mesure de la valeur de l'autre en d'autres termes je juge que quelqu'un vaut la peine d'être toléré pour Levinas c'est précisément ce geste qui thématise et qui est à l'origine de la violence contre la territoire de l'autre bon tout ça c'est pour nous aider aussi à mieux comprendre que cette lecture que Levinas a fait de Spinoza pour l'idée même de métaphysique philosophie morale tout en gardant le dialogue du judaïsme avec le christianisme et la philosophie occidentale a pourtant des problèmes justement là où on va essayer de proposer une conception de transcendance par exemple lorsque Levinas affirme on est juif on ne le devient pas dans la mesure où l'identité juive s'insère dans des cultures et civilisations dominantes sans s'y assimiler on peut certes tolérer le pluralisme des grandes civilisations et même comprendre pourquoi elles ne peuvent fusionner selon Levinas la nature même de la vérité explique pourquoi cela est impossible dans la mesure que l'on pense à un nombre énorme de possibilités humaines et à travers elles à toute une gamme d'histoires de traditions d'approche possibles le problème de la tolérance peut être aussi situé dans le cadre d'un programme de recherche autour de ce que j'appelle une théorie critique décoloniale de la libération à la fois une théorie de la justice sociale et une théorie critique de la raison métisse ou parle ça c'est pour les brésiliens la question de la tolérance chez Spinoza relève aussi d'une théorie critique de la raison idolâtre dans ce qu'on appelle ici l'enjeu de la tolérance il y a cette pièce de Lessing Nathan les sages où cette histoire avec plusieurs versions mais qui revient à ce qu'un roi qui laisse un héritage de trois anneaux à ses trois fils un seul des anneaux est réel et son propriétaire est l'héritier légitime du roi mais le père a pitié de ses autres enfants et leur donne des fausses bagues qui rassemblent au vrai l'analogie est très claire le roi est le père céleste qui est le roi de l'univers et les trois fils sont Moïse Jésus et Mohamed la vraie bague est la vraie révélation l'histoire du seul vrai anneau est une histoire anti pluraliste il n'y a qu'une seule vraie religion et toutes les autres seront fausses bon c'est ça le problème avec les récits religieux pour la tolérance tous les débats autour de la lecture de Spinoza par Levinas du problème de la tolérance ouvre à la limite la voie à une autre vision du soi-disant paradoxe de la tolérance à la suite de la lecture que John Rawls a fait de Popper le paradoxe de la tolérance stipule que si une société est tolérante sans limite sa capacité à être tolérante est finalement saisie ou détruite par l'intolérant Popper la décrit comme l'idée apparemment paradoxale selon laquelle pour maintenir une société tolérante la société doit conserver le droit d'être intolérante à l'égard de l'intolérance Popper dit qu'il s'opposait ainsi à l'idée de Platon d'un despotisme bienveillant qui sera ressuscité pendant les lumières européennes par les absolutistes éclairés qui pourraient exercer leur pouvoir politique basé sur les principes de lumières d'une manière plutôt non démocratique et autoritaire en tout cas je vais directement à la conclusion je parlais un peu ici de John Rawls parce que c'est justement la vision de Rawls que bien que le libéralisme politique ça commence grâce à ce problème de la tolérance religieuse à partir de Calvin et Luther mais ces deux réformateurs par exemple étaient aussi dogmatiques et intolérants que l'église catholique romaine avait été avant eux malgré la reconnaissance de la réforme du 16e siècle comme le plus important mouvement qui a définitivement inauguré le pluralisme religieux dans le monde occidental moderne et il y a aussi toute cette discussion sur les religions polythéistes n'est-ce pas et même par rapport à l'empire romain pour la question de la tolérance ou peut-être l'indifférence par rapport à certains contenus doctrinales pour ce problème de la tolérance religieuse mais en tout cas c'est ainsi qu'on peut comprendre ce problème du contexte de la réforme calviniste aux Pays-Bas à l'époque de Spinoza pour comprendre justement le contexte de la tolérance chez Spinoza je le cite de son traité théologico-politique le temple même a dégénéré un théâtre où l'on écoutait non plus des docteurs de l'église mais des orateurs qui tous avaient le désir non d'instruire le peuple mais de subjuguer l'admiration pour eux de reprendre publiquement ceux qui ne partageaient pas leur opinion et de n'enseigner que des choses nouvelles et inaccoutumées ce que les vulgaires admiraient le plus c'est de là qu'ont pu tirer la naissance des grandes controverses l'envie la haine que le passage des années fut impuissant à calmer ils n'émettraient pas tant d'hostilité à poursuivre ceux qui ne pensent pas comme eux ils en prendraient plutôt pitié si du moins c'était pour le salut de ceux-là qu'ils éprouvaient des craintes et non point pour leur propre fortune Spinoza a certes bien perçu que les ecclésiastiques transformés en orateurs cherchent à exciter l'émerveillement par des nouvelles doctrines pour se transformer en objet d'émerveillement en tout cela explique pourquoi la superstition conduit à l'intolérance autrement dit la pratique religieuse est un moyen adéquat pour conduire les gens vers le bien suprême dans la mesure où elle agit sur les conditions extérieures qui empêchent habituellement les individus de développer naturellement les facultés intellectuelles selon Spinoza un désir qui naît de la joie est toute chose égale à d'ailleurs plus fort qu'un désir qui naît de la tristesse car le désir cupidites est l'essence même de l'homme c'est-à-dire un effort qu'on a tous pour lequel l'homme s'efforce de persévérer dans son être comme le remarque Mishraï Spinoza énonce explicitement la conséquence des analyses précédentes centrées sur la critique de la notion traditionnelle des morales sur la critique de l'intellectualisme et des libérations illusoires qu'il préconise sur la critique enfin de l'imagination voici cette conséquence la servitude n'a pas pour origine le désir mais certaines formes imaginatives du désir la libération ne consistera donc pas à lutter contre le désir mais à les connaître et à les diriger la force affective indispensable à cette libération sera issue du désir lui-même quand il est un désir de la joie c'est cette dernière conséquence qui fait l'objet de la proposition 18 je vais la sauter ici pour concluir je suis tout à fait d'accord avec cette idée d'une philosophie de la libération dans sa critique de la raison idolâtre en Amérique latine il y a eu plusieurs écrits surtout aux années 1980 par exemple chez Asman et Rinckelamert accentuées par la mondialisation libérale et les phénomènes complexes du néolibéralisme tout comme Alvarez et Dussel antécipaient déjà dans les années 60 70 un rapprochement intéressant entre une telle théologie latino-américaine de la libération et des auteurs comme Benjamin Fromm Marcuse et la soi-disant première génération de l'école de Francfort et entre Heidegger Levinas et Marx dans une critique systématique de la raison idolâtre peuvent nous aider à faire cette critique de l'impérialisme économique culturel de la Pax Americana et du totalitarisme soviétique pendant ces années de guerre froid respectivement dans leur effort de suivre la pensée néo-marxiste à la lumière des penseurs en Amérique latine Cependant je maintiens mes interrogations contre le processus adéquat de libération de ce processus totalisant idolâtre dans la mesure où toutes les idéologies doctrines compréhensives au sens rossien des comprehensive doctrines et récits politiques messianiques dont le marxisme le judaïsme et le christianisme tendent à persister sous des formes subtiles d'idolâtrie et de totalité Lorsque j'ai commencé ma propre teshuva de conversion philosophique par la lecture des textes de Spinoza j'ai pris de plus en plus conscience de cette aporie dans ses propositions libérationnistes et je crois que la question de la tolérance peut nous aider à comprendre dans quel sens nous pouvons toujours rapprocher Marx de Spinoza pour réussir à une philosophie décoloniale de la libération dans la mesure où nous ne pouvons entreprendre une critique du capitalisme à partir d'une extériorité idéalisée mais qu'il faudrait toujours le faire de manière immanente et dans la mesure du possible et de manière reconstructive et normative mais nous avons vu que Lévinas a consacré plusieurs articles et études de Spinoza et que les lectures ressortent en raison de leur tour leur ton critique et polémique puisque Lévinas accepte même le verdict sommaire de Jacob Corbin je le cite « il existe une trahison de Spinoza » il donne comme raison principale l'effet que Spinoza ait cherché à surmonter le judaïsme par le christianisme puis le christianisme par une sagesse philosophique censée représenter l'amour de Dieu au sens propre c'est-à-dire intellectuel Ainsi Spinoza n'assigne plus qu'un rôle transitoire au judaïsme dans l'économie générale des lettres tout en conservant un rôle quasi permanent à la religion plus précisément à la piété sous forme d'obéissance et de charité Je disais là que la critique de l'anthropomorphisme peut être réexaminée à partir de la triade mammonie de Crescais et Spinoza puisque je crois que c'est à partir du troisième qu'on puisse saisir l'essence que je me proposais de développer dans ce que serait une théorie critique de la raison idolâtre parce que mon hypothèse de travail c'est que non seulement il y aurait une critique de la raison idolâtre dans ses écrits de la première génération de l'école de Frankfurt notamment dans ce traitant du judaïsme du capitalisme et de la philosophie de l'histoire dans une perspective politique mais que l'on retrouve aussi cette même théorie critique dans l'une des appropriations les plus importantes de ce leitmotif en Amérique latine justement en ce que la philosophie de la libération non comme une théologie confessionnelle mais surtout comme un objet d'un traité politico-théologique comme sous-domaine de la métaphysique et de la philosophie de la religion et de la philosophie tout court la critique de la raison idolâtre peut donc nous aider à mieux comprendre l'usage des catégories métaphysiques dans la philosophie des pensères comme Spinoza et Levinas ainsi que dans la pensée post-métaphysique qui suit des recherches sur l'imaginaire politique et l'imaginaire de la démocratie dans une théorie critique de l'idolâtrie des constellations messianiques de nos jours comme l'a bien observé Jonathan Israel tous les chercheurs modernes qui étudient les cercles spinozistes lient le phénomène de ce groupe l'émergence du cadre des lumières radicales dans sa première manifestation au fait que les provinces unies étaient républicaines et non monachiques étaient religieusement pluriformes et non uniformes manquaient d'une église d'état forte et étaient une société où la censure était relativement faible à cela Israel peut encore ajouter que l'oligarchie au pouvoir manquait des références véritablement aristocratiques et était principalement une oligarchie rentière informelle les lumières radicales se définissent donc comme une tendance intellectuelle combinant deux composantes fondamentales à savoir le rejet de l'autorité religieuse du droit de la politique de l'éducation d'une part et la démocratisation des programmes sociaux et politiques républicains d'autre part il faut partant noter que la tolérance devient plus globale à mesure que la démocratie devient de plus en plus inclusive et représentative des groupes minoritaires un cas très instructif est la question dite juive ou de frag ou l'émancipation des juifs aux Etats-Unis dans plusieurs pays européens après les révolutions américaines et françaises ainsi que les mouvements féministes les mouvements noirs des libérations et des luttes LGBTQ donc à mesure que les droits humains sont étendus à un nombre croissant des groupes sociaux et des individus il y a donc chez Spinoza une problématique liberté-libération qui s'avère très importante comme l'a bien repéré Pierre Machere pour la compréhension de ce phénomène de tolérance aussi dynamique que changeant c'est dans ce sens d'une démocratie radicale qu'on doit situer la question de la tolérance chez Spinoza comme l'a formulé de façon remarquable Charles Ramon je le cite « Seul l'habile ou le sage pour reprendre le terme spinoziste qui obéit à la loi sans la soumettre à un travail de justification extérieure religieuse ou morale parvient de temps en temps de temps à l'autre à la libération engendrée par la séparation du théologique ou du moral et du politique en ce sens l'obéissance sceptique aux lois démocratiques c'est-à-dire l'obéissance à la loi du compte nous libère et nous émancipe en ce qu'elle nous délivre de toute transcendance pour toutes ces raisons il me semble que nos démocraties contemporaines tellement attirées par les valeurs républicaines et leurs dimensions transcendantes ont encore beaucoup de chemin à faire avant d'aboutir à la démocratie immanente et formelle que Spinoza appelait les régimes absolus ou impérium absolutum merci bien de votre attention merci beaucoup attendez je vais reprendre ma place bien merci beaucoup cher Nittamar je l'envoie en masque écoutez merci beaucoup pour cet exposé d'abord bienvenue à tous ceux qui sont arrivés un petit peu en retard parfois mais on est très heureux de voir et de voir qu'on a une belle assistance à cette conférence et je dois dire que c'était une conférence extrêmement riche vous avez été bien trop aimable en ce qui me concerne mais enfin c'est quand même très gentil de votre part d'avoir pris en considération certaines de mes propositions de mes analyses j'en suis très heureux ça va permettre peut-être d'engager aussi une discussion c'était une conférence très riche où vous avez sauté plusieurs passages à la limite on aurait bien aimé les entendre parce que je ne sais pas sur Rawls sur Heidegger et Lévinas ça m'aurait intéressé mais peut-être ça sera populier votre texte bien sûr simplement bon alors moi en tant que c'est toujours étrange parce que quand on entend un collègue qui vient d'un horizon de références un peu différent même sur un auteur comme Spinoza qu'on partage entièrement même avec des références à Derrida à Lévinas qu'on connaît aussi j'ai parfois quand même un sentiment d'étrangeté j'ai donc des questions j'irai toutes simples pour commencer après évidemment nos auditeurs seront invités à intervenir mais vous avez c'est clairement de votre part le point essentiel enfin si j'ai bien compris c'est ce que vous appelez une critique de la raison idolâtre alors est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus parce que cette expression moi elle ne me parle pas entièrement est-ce que vous pourriez dire exactement ce que vous entendez par là après on va continuer bon mais c'est bien d'avoir posé cette question parce que c'est plutôt une provocation parce que enfin je n'aime pas mentionner les mots idolâtrie ou critique de la raison idolâtre dans mon résumé d'une façon délibérative parce que c'était exprès justement parce que je trouve beaucoup de problèmes avec cette terminologie mais j'ai essayé quand même de poursuivre parce qu'il y a toute la question de la réception religieuse surtout dans le judaïsme mais aussi pour le christianisme n'est-ce pas de la critique spinozienne et donc je vois qu'à mon avis le principal problème c'est justement celui-là que j'ai essayé de débaucher que la critique de l'idolâtrie par exemple la condamnation de l'idolâtrie chez les judaïs dans le judaïsme et dans le christianisme conduisent plutôt à l'intolérance et non pas à la tolérance ça fait partie du problème c'est-à-dire au nom de ce zèle et de cette façon d'éviter une réification ou une lecture réificante on termine par soutenir une conception dogmatique à substantialistes essentialistes et religieuses disons de ceux que doit être la vraie religion c'est pour ça que je vais provoquer avec la métaphore à Lessing n'est-ce pas de Trois-Anneaux parce que c'est justement ce sont les religions monothéistes celles qui ont mené plus des guerres religieuses et toute la colonisation de l'Amérique latine on peut comprendre ça c'était au nom de Dieu ils avaient une justification religieuse pour la conquête et la destruction des populations indigènes il n'y avait que Bartolomé de Las Casas c'est le seul qui défendait les Indiens mais la plupart des théologiens ils avaient plutôt je sais que c'est beaucoup plus sophistiqué que ça et on va voir une grande rencontre ici à Paris j'ai fait un peu la publicité au mois d'août de la société internationale pour l'étude de la philosophie médiévale moi-même je suis devenu membre de cette société parce que justement je crois qu'il y a des mythes mais il y a aussi des problèmes lorsqu'on lit par exemple des récits des auteurs médiévaux qui font l'apologie par exemple de la guerre juste et c'est justement ça le problème que John Rawls a bien vu c'est intéressant de reprendre Baudin et ses auteurs du 6e siècle il y a Grossius et même quelques-uns qui sont cités par Spinoza mais de voir qu'il faut faire très attention parce que justement nous ne pouvons pas dire que c'est compréhensif parce qu'à cette époque on pensait comme ça c'est un peu ce que John Rawls essaye de provoquer dans sa théorie de la justice et pour son idée de libéralisme politique aussi c'est justement qu'aujourd'hui personne oserait défendre soutenir l'esclavage ou le racisme dans un débat public et pourtant il y a quelques siècles plus tôt on peut penser que ces gens-là ils écrivaient des traités etc. pour justifier tout ça alors je comprends que c'est très compliqué mais c'est justement pour ça je n'ai pas développé dans cette communication le problème du progrès moral est-ce qu'on peut penser qu'on a appris quelque chose et justement la tolérance c'est un peu cette idée qui doit changer c'est-à-dire même pour John Locke si l'on pense à Bell c'est un bon exemple parce que c'est un Huguenot qui écrit ici et que Voltaire va le citer mais c'est toujours une conception très limitée de tolérance si vous avez des auteurs comme Locke ou même Hobbes Thomas Hobbes c'est un autre exemple mais John Locke même dit non on tolère mais c'est comme ça un protestant qui tolère les catholiques les catholiques qui tolèrent les protestants c'est déjà beaucoup très subversif c'est une révolution dont la pensée demeure de cette époque mais aujourd'hui c'est complètement inadmissible de prendre ça au sérieux parce que les musulmans n'étaient pas vraiment tolérés par la plupart de ces gens qui s'engageaient dans les discussions entre les juifs et les protestants même pour les juifs c'était tout un processus pour la question juive vous connaissez bien l'histoire de France après Napoléon etc. on a eu plusieurs étages dans ce processus plusieurs moments jusqu'à l'époque du jeune Marx lorsque Marx écrit sur ce problème là lui-même il était baptisé comme protestant ainsi comme beaucoup d'autres gens et pour Spinoza il faut comprendre ça pour un marrin et je dis ça parce que moi-même je viens d'une famille de marrin c'est-à-dire vous savez vous êtes né catholique ou protestant dans mon cas ma mère a converti au catholicisme mon père converti au protestantisme mais pourquoi on va penser que j'avais des ancêtres qui étaient juifs et qui se sont convertis mais ce n'était pas une conversion volontière c'est ça qu'il faut être clair il y avait le feu de l'inquisition les gens étaient brûlés justement au Portugal c'est comme ça qu'a marché l'inquisition tout ça est bien documenté au Brésil par exemple dans cette communauté juive dont les rabbins étaient parmi ceux qui ont fait l'excommunication de Spinoza à Amsterdam il était à Récifel parce que moi j'ai vécu à Récifel lorsque j'étais très jeune et c'est bizarre qu'un tiers de la population à cette époque-là était d'origine juive un tiers c'est-à-dire un dans chaque trois personnes qui étaient là dans cette partie du Brésil et après que les Hollandaises ont été chassés par les Portugais justement on est revenu à l'inquisition au Brésil même même au Brésil il y a eu des sections des juifs et comme ça ce sont des événements de l'histoire mais tous les problèmes justement qui se posent pour nous c'est de comprendre comment au nom d'une certaine doctrine compréhensive c'est ça le mot que John Rawls a consacré compréhensive doctrine on essaie de justifier une position et pour ça justement on n'arrive pas à une conception libérale de démocratie et mon hypothèse de travail c'est que Spinoza justement même qu'il n'y ait pas une conception libérale au sens contemporain mais c'est déjà très proche et à mon avis c'est une conception très radicale des processus de transformation de la société justement à cause de son accent sur la liberté de penser individuelle en commençant avec la pensée religieuse mais aussi d'association et surtout la liberté de penser n'est-ce pas en général la philosophie si j'ai bien compris donc je suis tout à fait d'accord avec vous que les mots de l'idolâtrie ça a des limitations et c'est pour ça moi-même je suis j'hésite beaucoup à l'employer mais j'ai essayé de le faire ici justement parce que ça fait partie de mon programme de recherche mais je vais laisser la parole tout de suite à d'autres questions mais tout ça ça agite des tas de questions de références dans la tête des uns et des autres déjà vous avez un livre de Bruno Latour que vous connaissez peut-être qui s'appelle Iconoclash et qui est une critique de la raison idolâtre d'une certaine façon où il évoque justement la colonisation des peuples d'Amérique du Sud je crois et le fait que chacun les catholiques arrivaient en Amérique du Sud et se moquaient des idoles des peuples locaux qui à leur tour se moquaient des idoles des catholiques avec leur croix etc le fait qu'ils mangeaient une hostie et au conflit terrible que ça empruntait que ça entraînait donc oui ça peut être une référence si ça vous intéresse ce livre est très intéressant Iconoclash mais donc je comprends mieux maintenant c'est à dire qu'au fond si j'étais provocateur à mon tour je dirais vous voulez d'une certaine façon faire l'éloge puisque vous faites la critique de la raison idolâtre et bien c'est à dire qu'en fait vous proposez d'une certaine façon une sorte de retour au polythéisme ou au paganisme non mais je ne sais pas ben oui c'est clair puisque d'après ce que j'ai compris dans l'exposé de Saint-Dietamard une grande partie des violences vous avez parlé du colonialisme de l'esclavage etc venait effectivement du fait qu'on avait affaire à des religions universalistes c'est à dire qui étaient prêtes à imposer violemment leur point de vue leur mode de vivre etc à des peuples qui étaient idolâtres c'est à dire en fait qui adoraient des statues ça pouvait être des statues qui représentaient le ciel la terre les fleuves le tonnerre etc c'est à dire en fait les statues païennes les statues polythéistes et qui allaient les casser dans les temples pour les remplacer par un dieu monoriste donc en fait est-ce que j'ai bien compris on est bien d'accord là-dessus ce que vous faites à travers une sorte de critique des religions monothéistes est-ce que vous débouchez est-ce que vous concluez à une critique de l'universalisme lui-même est-ce que c'est ça votre proposition pas nécessairement mais je comprends bien votre provocation et c'est justement là je crois que ce problème là est bien disons articulé dans la philosophie hegelienne de la religion parce que Hegel c'était l'un des premiers à proposer une certaine évolution culturelle pour dire qu'on a passé justement de la religion des plaintes et l'animisme et le polythéisme et après on a évolué vers le judaïsme du judaïsme vers le christianisme le christianisme c'est l'essor de toute cette bon et Derrida a fait une très bonne critique dans ce livre très bizarre c'est vrai à glas mais j'aime bien le continuer au moins pour la partie qui concerne Hegel parce que l'autre partie c'est pour Jean Gédé n'est-ce pas pour la critique de la philosophie de l'art littérature mais je vois que Jacques Derrida a bien posé le problème là justement dans ce problème de l'universalisme parce que ça c'est aussi présent chez Levinas et la tentative c'est toujours la même de dire il y a un certain sens d'universalisme moral qu'on veut bien préserver mais qu'il ne soit pas l'universalisme d'imposer une religion ou une doctrine compréhensive au sens laussien pour qu'on va dans une direction ou dans une autre direction c'est-à-dire si l'on va soutenir la célébration de la diversité des différences justement de la différence je crois que justement pour ça il faut bien respecter le particularisme de toutes les positions possibles mais c'est justement ça qui essaie de faire le libéralisme alors je comprends que c'est une grosse discussion par rapport au libéralisme et au communautarisme des positions communautaires disons à Sandel ou à McIntyre etc ou à Walser il y a tout un débat à libérales versus communautaires n'est-ce pas donc je crois que le problème c'est justement si on met tout l'accent sur le particularisme si on on a l'impression qu'on va perdre quelque chose disons justement la force normative de l'argumentation c'est ça que Habermas essaie de le faire mais pour lui c'est surtout un argument du type disons un kantien et je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant là pour cet argument de l'universalisabilité c'est pas le mot que Kant lui-même a l'employé mais a bien vu ce mot c'est un mot intéressant parce que c'est comme on dirait pour les pragmatistes comme Dewey que lorsqu'on a par exemple les règles des jeux un jeu comme le foot malheureusement ce n'était pas bien hier soir pour le PSG moi j'étais là en train de soutenir notre équipe ici du Paris mais on a fait tellement de bêtises les gardiens et Marquinhos aussi les deux sont leurs fautes pour mettre en tout cas les règles des football ou des jeux d'échecs des courses n'importe quel jeu peuvent être universalisés ce sont des règles universalisables et pourtant nous n'avons aucune prétention d'avoir un fondement métaphysique pour ces règles c'est ça que John Rawls suit un peu dans son idée pragmatiste de l'universalisabilité donc c'est d'une façon pragmatiste de s'approprier de l'universalisation la possibilité d'universaliser des règles sans pourtant avoir une prétention métaphysique c'est dans ce sens qu'il dit que c'est une conception non métaphysique de justice n'est-ce pas et je crois que même dans une conception métaphysique comme celle chez Spinoza la conception c'est justement d'éviter une conception pré-moderne de métaphysique c'est ça que je trouve génial dans cette proposition spinozienne si j'ai bien compris c'est justement que ça permet d'aller dans une direction comme vous-même proposez dans vos écrits sur la démocratie et la loi du compte etc c'est que pour les sociétés aujourd'hui pour chercher cette raison publique au niveau de la démocratisation des processus de décision par exemple de prise de décision c'est toujours un peu comme il y avait déjà le problème chez Jean-Jacques Rousseau et qui on appelait ça la volonté générale n'est-ce pas par opposition à la volonté de tous mais ça continue un peu la volonté qui est décidée d'une façon 50% plus 1 c'est un peu le compte c'est comme ça que ça marche dans la pratique c'est ça parce que même en épistémologie que les collègues analytiques le font ils reprennent ce problème-là il y a plusieurs paradoxes pour des processus des décisions collectives et justement à la limite c'est toujours à 50% plus 1 c'est comme ça qu'on décide les choses dans l'organisation des Nations Unies pour les conseils de sécurité et tous les processus d'élections etc nous pouvons avoir des façons d'améliorer le système représentatif de la démocratie c'est vrai par exemple les Américains ils ont leur système que beaucoup de gens n'aiment pas ce système de collège mais en tout cas la représentation on croit que même aujourd'hui nous avons une crise de la représentation dans le modèle de démocratie représentative à nos jours mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres possibilités en dehors de ce qu'on connaît déjà et c'est justement ça revient toujours à ce problème de comment faire justice rendre justice à cette diversité ce pluralisme de positionnement des différents groupes particuliers et en même temps d'avoir quelque chose d'universalisable je crois que c'est là les défis normatifs que vous proposez ça c'est très bien de dire oui j'aurais encore de tas de choses à dire mais ce sera peut-être pour tout à l'heure est-ce que tel ou tel d'entre vous souhaiterait profiter de la présence de notre invité pour lui poser une question bien sûr ou lui faire une intervention ou une remarque on touche à des problèmes très contemporains très particuliers évidemment il y a l'articulation avec Spinoza donc est-ce qu'il y a une question non monsieur Donoso alors monsieur Donoso est peut-être enlever votre place juste pour la question qui vient de soutenir avec brio sa thèse de doctorat sur Spinoza et la question de l'altérité donc je pensais bien que vous auriez quelque chose à nous demander là-dessus mais peut-être que c'est pas là-dessus que vous voulez parler oui en fait oui je voudrais merci beaucoup de votre intervention je voudrais aller là-dessus vers l'altérité chez Spinoza surtout ça m'intéresse beaucoup l'articulation entre la pensée de Spinoza et celle de Levinas qui est très importante pour vous parce que je pense que vous greffez un peu la pensée de Spinoza avec celle de Levinas dans votre projet de la raison idolâtre même si le terme ne convient pas et moi j'aimerais bien vous posez la question de comment on peut mettre en commun ces deux auteurs c'est différent tout en sachant que Levinas a fait des critiques très très virulentes envers Spinoza il a même considéré qu'Espinoza était un totalitaire et même un nazi il a fait des suggestions dans certains de ses textes donc bon ma question c'est bon je vais donner un peu plus il a considéré que Spinoza était un totalitariste ou un nazi parce qu'il ne permet pas la place d'une altérité d'une véritable altérité donc vous avez parlé précisément de la véritable altérité par rapport à la question de la tolérance alors ma question c'est comment vous pouvez vous pensez mettre ensemble ou articuler la pensée de Spinoza et celle de Levinas si c'est d'un point de vue négatif dans le sens où tous les deux on veut qu'ils se rencontrent ils sont contre l'isolatrie contre la superstition et dans ce point de vue là on peut le rassembler dans les mêmes équipes même s'il y a des divergences assez fortes ou si par contre vous pensez qu'en fait on pourrait faire une union positive dans le sens où on pourrait trouver une véritable altérité aussi chez Spinoza donc dépasser la critique de Levinas que Levinas fait à Spinoza par l'effet de postuler une véritable altérité je ne sais pas si on pourrait faire ça c'est la question que je voudrais vous poser merci bon merci beaucoup c'est une grande question je ne suis pas sûr que je puisse satisfaire à quoi que ce soit tellement de problèmes qui sont là-dessus parce que c'était justement ça qui m'a attiré dans la lecture que Levinas a proposé chez Spinoza et lorsque j'ai cité Zeev Levy c'est parce que je l'ai connu et ses ouvrages et Levy était très critique justement de cette façon dont Levinas a lu pour le judaïsme chez Spinoza mais surtout pour la question de l'altérité parce que justement le point peut-être le plus intéressant je peux le dire disons d'une façon totalement sincère et d'honnêteté intellectuelle et c'est ça qui m'intéresse beaucoup toujours c'est justement le problème de l'altérité dans l'idée même du judaïsme de cette conception par exemple kabbaliste d'Einzof indéterminé sans fin etc mais qui chez Spinoza de ceux que nous connaissons par exemple de lecture de Melamed que j'aime beaucoup à Yitzhak Melamed parce qu'il a une connaissance très très approfondie de Spinoza et du judaïsme des aspects arabiniques de la religion juive tout en rappelant que pour Spinoza c'est justement ça que j'ai essayé de montrer aussi dans mon travail ne suivait pas exactement la lecture arabinique n'est-ce pas ainsi que Levinas aussi parce que Levinas pour beaucoup d'orthodoxes ou de religieux il croit qu'à sa lecture par exemple du Talmud et des textes à ses leçons talmudiques ne sont pas orthodoxes il y a toute l'histoire personnelle de Levinas pour ça c'était des lectures mais dans le cas de Spinoza c'est encore plus hétérodoxe dans ce sens que pour les marins pour beaucoup des marins c'était à son époque et c'est toujours aujourd'hui ils sont plutôt dans ce que pour les juifs ils appellent la déconception des écritures qu'on rencontre chez les samaritains ou des gens qui avaient une lecture pré-rabinique de la Torah et de la Bible à Hebreu donc Spinoza en connaissant la grammaire de Hebreu et de la Bible aussi bien qu'il connaissait il a pu voir beaucoup beaucoup des choses qui pour les kabbalistes par exemple étaient très intéressantes beaucoup plus intéressantes que ces lectures disons rationalistes qui venaient des maïmonides et justement pour ça je crois que comme Mélamed essaie de le montrer il y a une appropriation des maïmonides plutôt au début d'une façon positive chez Spinoza mais il y a aussi un recul n'est-ce pas même dans le tractus théologiques ou politiques lorsque en dehors du problème de l'anthropomorphisme que justement là nous rejoint au problème de la critique de la raison idolâtre justement parce qu'on ne peut pas parler de ce Dieu qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut attribuer en parlant un langage humain sur ses attributs etc donc il y a là l'impossibilité de parler de cet être de Dieu et on devrait tomber dans un mysticisme dans une quoi que ce soit des interprétations un cabaliste qui vont plutôt dans cette direction mais pas nécessairement je crois que c'est justement ça que pour Spinoza ce n'est pas une lecture rabbinique ce n'est pas une lecture suivant la tradition des maïmonides mais ce n'est pas non plus une lecture cabaliste c'est ça que Melamed essaie de montrer qu'il y a quelque chose de très singulier dans la lecture de Spinoza parce que lorsqu'il a fait son choix du point de vue philosophique pour parler de Dieu il y a des éléments qu'on peut trouver chez Maïmonide Gersonide ces autres est-ce que tout ce qu'on peut essayer de repérer les sources des auteurs connus par Spinoza mais que pourtant il a sa propre lecture de ces auteurs et de ceux qui sont intéressants pour sa propre critique de la raison idolâtre donc dans ce que vous venez de proposer je crois que justement il serait possible de trouver une conception d'altérité aussi radicale que celle de Lévinas en montrant même qu'il y a quelquefois des problèmes aussi dans la lecture Lévinasienne c'est ça que j'ai bien aimé chez Zéve Lévinasienne parce que Lévinasienne connaît bien le judaïsme il est déjà décédé mais il a fait toutes ses études en Israël et après avoir étudié Rosenzweig il était un grand connoisseur de Rosenzweig et de Buber des grands auteurs du judaïsme contemporain et pourtant il a essayé de voir comment ce type de possibilité de lecture sont rendues possibles grâce à la possibilité même de métaphoricité si on peut employer ce mot dérindien du texte je crois même Ricœur par exemple c'est un autre auteur qui travaille beaucoup l'herméneutique des textes publics et qui va soutenir que on peut disons aller dans des différentes orientations et résultats dans sa lecture des textes comme celui de la Bible et draïque et non nécessairement en suivant une certaine tradition bien sûr il est toujours possible d'avoir une formation dans une yeshiva et de suivre une orthodoxe et la conservatrice ou même à réformer progressive déjà existante mais c'est toujours possible aussi de travailler à une lecture ça serait comme un type de déconstruction avant la lettre et je peux le dire parce que Moshe Hidel c'est lui qui a succédé à Gershon Sholem pour la la chair de Kabbalah à l'université hébraïque à Jérusalem j'ai pu faire sa connaissance et c'était justement un séminaire sur Derrida et il a dit Derrida a tout compris de la Kabbalah il a dit c'est Moshe Hidel qui a dit ça c'est pas n'importe qui c'est quelqu'un qui connaît très bien il a bon il a été le successeur des Gershon Sholem justement parce que c'était les savants qui plus connaissaient la Kabbalah bon mais je veux dire par là c'est que les principes de la Kabbalah dont la déconstruction essaie de montrer fait beaucoup de sens et nous avons donc pour Derrida là c'est peut-être un point de désaccord avec Lévinas c'est comme ça que j'essaye aussi de montrer dans mon travail John Caputo il a fait cette citation parce qu'il était aussi il faisait partie de ses rencontres avec les Kabbalistes à Philadelphie et justement le problème là c'est que la lecture d'une herméneutique qui va essayer de récupérer la bonne lecture c'est tout à fait différente d'une lecture qui n'a pas déjà à disons à vouer à ce type de résultat c'est ça que Derrida au moins il essaye de proposer que la déconstruction ça commence à partir d'une lecture d'herméneutique c'est vrai phénoménologie herméneutique déconstruction il y a un processus de compréhension de l'interprétation des textes à partir de l'herméneutique mais une grande différence c'est justement parce que pour l'herméneutique il y aurait la bonne lecture d'un certain texte n'est-ce pas il y a ce qu'on appelle en littérature contrôle de l'imaginaire disons pour dire qu'est-ce que ça veut dire donc il y a un danger c'est vrai pour Derrida c'est un danger de dire n'importe quoi anything goes ça a tous les problèmes pour l'affaire Sokal etc il ne parle de bêtises ou de post-truth je ne sais pas à la post-vérité chez Donald Trump des choses comme ça on peut aller dans n'importe quelle direction mais pas nécessairement c'est justement ça que je crois que la possibilité que cette expérience de rencontre avec les kabbalistes pour Spinoza à mon avis c'est justement d'avoir une lecture hétérodoxe à mon avis c'est la meilleure et la plus convaincante que je connais jusqu'à présent pour par exemple la compilation de textes qui ont composé la Torah mais aussi pour le Nouveau Testament quelqu'un qui fait des études en théologie d'une façon plus scientifique aujourd'hui reconnaît que Spinoza et après lui à Renan par exemple Renan l'autre jour là je suis allé visiter la maison où il y avait tous ces écrits des auteurs comme Nietzsche le jeune Nietzsche ou le jeune Marx qui ont lu la vie de Jésus de Renan ils savaient et ça il y a toute une liaison toute une filiation spinozienne à partir justement de cette démarche de lecture justement qui permet de saisir un sens qui n'est pas seulement à déterminer pour une école rabbinique ou talmudique ou juive de l'orthodoxie ou d'un courant conservateur ou quoi que ce soit donc je crois que pour l'altérité c'est très important justement parce qu'on ne peut pas limiter ce qu'on va trouver avec cette idée de l'altérité de l'autre d'autrui n'est-ce pas je crois que c'est ça que Lévin avait saisi mais à mon avis comme le suggère à Zéve Lévy Spinoza est encore plus radical et convaincant par rapport à cette idée d'autorité que Lévinas justement à propos de cette critique de la raison idolâtre mais je reconnais que les mots idolâtrie et idole moi je peux m'en passer on peut l'éviter si on veut parce que c'est justement c'est très compliqué il est très facile de dire que lorsqu'on en pense lorsqu'on commence à parler de des critiques de la raison idolâtrie idolâtre on va inévitablement tomber dans un certain type d'idéologisation justement de l'idolâtrie n'est-ce pas de dire non et c'est un peu ça qui réfère aussi à observer par rapport à l'idéologie parce que c'est toujours l'idéologie de l'autre n'est-ce pas lorsqu'on va parler de l'idéologie ce sont toujours l'idéologie des conservateurs dont parlent les gens à gauche et vice-versa n'est-ce pas vous voulez relancer la question ou ça va comme ça c'est bon oui alors puisque vous avez parlé de Ricœur je lis parce que c'est peut-être pas une chose qui est très connue de tout le monde il faut savoir qu'à la fin de sa vie Ricœur a écrit un de ses derniers ouvrages c'est soi-même comme un autre et dans lequel il fait une sorte d'outhing spinoziste toute ma vie j'étais aristotélicien et maintenant je deviens spinoziste donc c'est toujours un livre qui m'intéressait c'est tout à fait à la fin il trouve que finalement chez Spinoza l'éthique est encore plus achevée parachevée et donc moi-même comme un autre c'est moins que l'altérité mais non moi pour le coup je dois absolument vous dire quelque chose là parce que Spinoza j'étais très intéressé en même temps un peu stupéfait par ce que vous venez de dire parce que c'est de l'ignorance chez moi mais quand vous lisez le traité théologico-politique Spinoza parle une seule fois de la cabale il dit j'ai lu les cabalistes et j'ai été épouvanté par leur délire donc on se dit comment vous pouvez penser que Spinoza a pris sa source de la cabale alors qu'est-ce que vous répondez à ça je sais bien rappeler mais je pensais surtout à à Melamed parce qu'il y avait des donc tout d'abord parce que la cabale au cabalat ils ont plusieurs auteurs dans plusieurs moments distincts n'est-ce pas et si on pense à des auteurs qui viennent d'une façon plus indirecte c'est ça que je pensais plus tôt parce que cette allusion-là dans les traités théologico-politiques c'est c'est justement quelque chose qui est toujours cité pour dire que non ça n'a rien à voir avec la cabale mais l'influence des cresquages et des auteurs plusieurs Léon hébreu il y a n'a plus j'en c'est parce que c'est ça comme on peut appeler des influents plus indirecte ou sans il y avait des idées c'est un peu comme on peut parler aussi des éléments neoplotiniciens ou de plotin par exemple quelque chose à voir avec des idées qui est à la limite on peut même penser à Platon mais c'est à dire qu'il y a des influences indirectes je crois qui reviennent surtout à des lectures non aristotéliennes disons c'est peut-être c'est mieux formulé dans ce terme là et même pour ça chez Spinoza c'est toujours très compliqué parce qu'il n'y avait que des ouvages d'Aristote dans sa bibliothèque n'est-ce pas et pour les éléments d'origine néoplatonicienne ou de plotin ça peut avoir beaucoup de spéculation mais je crois que pour la Kabbalah même des auteurs de la Renaissance en Italie si on pense à Ficino ou Pico de la Miram sont plusieurs sont des juifs et qui sont des auteurs qui ont une filiation très proche de la Kabbalah c'est dans ce sens là où le professeur me l'amène lorsqu'il évoque ce problème là ça veut dire que ça ne doit être pas nécessairement compris dans un sens d'influence direct mais ça peut être plutôt indirect par exemple on peut penser aussi par rapport aux stoïciens je crois aussi ça arrive chez Calvin qui a traduit en fait Sénèque et plusieurs auteurs de la littérature stoïcienne et pourtant on ne peut pas dire qu'il était un stoïcien nécessairement vous voyez donc je crois que je n'oserais pas dire que Spinoza était kabbaliste comme je ne crois pas qu'il était d'une certaine filiation juive d'une façon ou de l'autre même avant je crois que là le problème pour Spinoza c'est même son expérience avec les textes hebreux que ça on comprend bien que peut-être il avait beaucoup plus de connaissances de l'hébreu de l'idéome de la langue de l'hébreu et du langage biblique que beaucoup de rabbins qui étaient là au synagogue et ce n'est pas trop différent aujourd'hui c'était même un scandale je ne sais pas si vous avez suivi ce qui est arrivé pour le professeur Melamed de faire de réaliser un film et c'était un rabbin qui là interdit à Amsterdame de dire non vous ne pouvez pas faire ça ici parce que vous êtes un expert en Spinoza donc vous n'êtes pas personne vous êtes personne non grata il a dit avec et la lettre est devenue publique parce qu'il était sur Facebook et n'importe où mais justement il a dit ça de quelqu'un qui vient d'une famille rabbinique orthodoxe etc qui est le professeur Melamed et donc il connaît beaucoup plus les textes rabbiniques que ce monsieur là ce rabbin qui a fait sa lettre d'intolérance publique et ça ça arrive bon je peux le dire un peu parce que Ricoeur c'est un très bon auteur dans ce sens là parce qu'il connaissait Bultmann Barth et tous les théologiens protestants beaucoup mieux que la plupart des gens qui étaient dans les facs de théologie il ne savait pas que Paul Ricoeur était quelqu'un qu'il connaissait vraiment beaucoup et c'est pour ça qu'il a même écrit la préface des traductions françaises par exemple de Gloire et comprendre Glaube et non de Fechtheim de Bultmann au français la présentation la préface a été écrite par Paul Ricoeur très bien avant de laisser encore une question je vous donne la parole je vais juste faire une deuxième petite remarque sur Derrida et la Kabbal moi je fais partie des gens enfin je ne sais pas s'il y en a beaucoup enfin en tout cas j'en fais partie qui pensent qu'il y a des rapports profonds entre Spinoza et Derrida c'est une chose que j'ai expliqué dans mon dictionnaire pour plusieurs raisons etc évidemment il y a le côté d'une position ambiguë par rapport au judaïsme il y a encore beaucoup d'autres rapprochements possibles je ne veux pas y revenir maintenant mais il y a aussi justement un certain rapport à la Kabbal et comment dire si vous lisez par exemple la carte postale de Derrida avec les fortune telling books c'est à dire les livres de sort anglais et bien vous voyez que Derrida est préoccupé enfin est intéressé par la superstition c'est à dire il veut comprendre l'intérêt pour les astrologues pour les cartomanciens et pour la Kabbal et d'ailleurs Derrida explique dans la carte postale qu'il a il a il y a dans beaucoup d'autres de ses ouvrages il y a des comptes des numérations cachées par exemple à certains endroits il va supprimer un certain nombre de lettres toujours le même nombre mais sans prévenir ou au contraire il va y avoir des rapports numériques mais qu'est-ce que ça signifie fondamentalement parce que moi je ne connais pas bien la Kabbal en général mais ce que j'en perçois à travers Derrida c'est la chose suivante c'est toujours cette idée c'est un peu ce que vous avez appelé la déconstruction tout à l'heure c'est cette idée qu'au fond le sens d'un texte n'est pas à chercher principalement dans son sens ce qui peut sembler une chose absurde mais ce que je dis par là c'est que si vous pensez par exemple au roman de Georges Pérec la vie mode d'emploi c'est-à-dire un roman qui est fabriqué avec des algorithmes mathématiques il y a cette idée qu'il peut y avoir un texte qui est gouverné par des comptes ou par des numérations qui sont imperceptibles mais qui sont la chose vraiment importante alors que le sens qu'on cherche c'est-à-dire le sens des phrases le sens des propositions etc d'une certaine façon est moins important et donc oui il y a toujours cette idée qu'au fond la véritable lecture ne consiste pas à chercher la signification mais elle cherche elle consiste à rechercher comme faisait le cabaliste des numérations extérieures ou des jeux formels extérieurs sur le compte des lettres la forme des lettres etc et en effet c'est toujours l'éternelle lutte de Derrida notamment dans Gla contre toutes les formes de signifier c'est-à-dire c'est toujours le règne du signifiant c'est ce que je veux dire et en ce sens effectivement il y a bien une petite pente cabaliste chez Derrida aussi l'ennemi c'est toujours quoi c'est la rationalité c'est la signification c'est la logique etc donc effectivement on peut comprendre évidemment rapprocher Spinoza de cela ça peut sembler extraordinaire c'est pour ça que quand vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui m'a quand même frappé vous avez dit qu'il pouvait y avoir chez Spinoza une altérité radicale en ce sens qu'on ne pourrait pas du tout vous avez dit anything goes et vous trouvez qu'il y a ça chez Spinoza quelque part mais en quoi c'est ça que j'ai pas bien compris quelque chose qui ferait qu'au fond un processus qui ressemblerait un peu à la délégation de la déconstruction vous le voyez chez Spinoza ça ? non oui ça dépend vous avez dit il faut être très soucieux de l'usage des mots vous avez dit on ne peut pas déterminer a priori ce qu'on va trouver dans l'altérité d'autrui c'est-à-dire vous voyez ça chez Spinoza oui je crois que oui mais c'est surtout pour ceux qui ont disons justement pour éviter de dire anything goes je crois que même chez Derrida ce n'est pas le cas qu'on va directement apprendre à la lettre chaque chose qu'on fait par rapport à la numérologie ou l'endroit de superstition etc parce que ça on trouve aussi chez Benjamin lorsque j'ai mentionné les constellations je crois que j'ai même mentionné les mots astrologie parce que justement ça on comprend tant que pour une certaine période avant à disons la consolidation des méthodes scientifiques pour l'observation des planètes et des étoiles etc l'astrologie mélangeait tout ça n'est-ce pas à ceux qui étaient plus ou moins établis scientifiquement parce qu'on pouvait regarder les étoiles etc et ceux des gens qui faisaient des associations entre les événements humains et les mouvements des corps célestes qu'on voyait dans les ciels parmi les étoiles mais pour les anciens pour les les obrètes anciens et les caldéens et justement l'un de ces auteurs que j'ai cité ici Harvey qui a écrit aussi sur Spinoza il a fait lui son frère parce que ce sont deux frères qui sont des médiévalistes en Israël mais ils ont fait des études aussi sur l'astrologie dans la Bible à Edraïque et c'est justement de voir qu'il n'était aussi aussi clair qu'aujourd'hui lorsqu'on fait la distinction entre ceux qui étaient seulement superstitions et ceux qui étaient plutôt dans une direction scientifique ça se passe aussi avec l'alchimie n'est-ce pas Foucault parle un peu de ça dans les mots et les choses justement pour avoir une conception plutôt moderne scientifique de la chimie à cette époque à cette époque même là de Spinoza ce n'était pas tellement développé dans ce cas pour la chimie je veux dire au contraire par exemple de la physique la physique était beaucoup plus à développer à partir de Descartes et Galilée etc. mais pour la chimie par exemple même à l'époque de Kant ce n'était pas vraiment scientifiquement établi et moins encore pour la biologie donc nous voyons que pour le développement des sciences pour avoir une mathématisation et pourtant d'avoir un usage plutôt scientifique de nombre en mathématiques et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé ça c'était formidable cette préface de votre ouvrage sur le problème de l'axiomatisation n'est-ce pas chez Spinoza j'ai trouvé ça fantastique parce que je m'intéresse beaucoup à ce problème-là de l'emploi de la rigueur scientifique etc. à partir des mathématiques pour les sciences mais on voit que ça a des différents processus et donc je crois que même pour la question de la Kabbalah ça ne doit pas être nécessairement compris dans un sens qui va pour le mysticisme ou la superstition bien que je crois que la plupart des gens qui le font le font pour des raisons comme ça mais il suffit de rappeler que Gershon Solen n'était pas croyant ou Moshe Hidel je le doute aussi parce que je le connais il n'était pas croyant c'est-à-dire les gens ils peuvent faire ça comme des études justement parce que au niveau de la sémiotique ou de la sémiologie disons des études des signes vous pouvez avoir des conceptions qui permettent des disons d'aller plus loin que l'herménotique ça c'est même la thèse de Hicker dans son bouquin sur Freud sur l'interprétation parce qu'il dit que les champs herménotiques c'est comme ça qu'il l'appelle est plus large qu'il la psychanalyse et plus étroite plus étroite que la sémiologie parce que justement il y a des signes qui défient le sens linguistique et ça c'est un grand un grand débat disons pour vous qui travaillez le post-structuralisme ou les théories du langage ici même en France à partir des différentes écoles après des saussures mais pour Hicker je crois qu'il a raison dans ce cas-là et c'est pour ça justement qu'il a eu des problèmes avec Lacan lorsqu'il a publié ce trouvage est paru en 1965 et c'était une provocation pour les psychanalystes parce que justement Hicker a développé toute une critique non seulement de Lacan mais aussi de Habermas qui croyait que la linguistique ce tournant linguistique pouvait tout expliquer par exemple pour les rapports de la mère et l'enfant dans les premiers mois de l'enfance et justement Axel Hornet et d'autres auteurs vont montrer que non les interactions il y a des échanges des émotions justement au sens de Spinoza on peut même spéculer qu'il y ait des représentations mais ce ne sont pas des représentations linguistiques à mon avis ça serait pousser trop loin de dire que c'était déjà pour l'enfant d'un mois qui vient de naître qu'il avait déjà une représentation linguistique dans l'inconscient bon là c'est possible de postuler mais il faut beaucoup de spéculation pour avoir cette idée Ricoeur qui préfère penser que pour la sémiologie il y a des aspects au niveau des signes qui ne sont pas nécessairement linguistiques et là je crois que ça a à voir avec la Kabbalah la Kabbalah justement que tout cet effort de l'amener dans une direction des chiffres c'était justement parce que pour ces gens-là ils prenaient les lettres chaque lettre avait une valeur numérique un peu comme l'arabe ou le latin ou le grec aussi il n'y a rien de particulier pour avoir ce type de correspondance numérique pour les lettres mais des faits à partir de là des spéculations et de dire que ça veut dire ça il veut dire ça justement c'est justement comme vous avez bien dit de présupposer une signification au préalable et ça ne doit pas nécessairement être posé si on a une approche plutôt kabbalistique non pas herménotique dans ce sens de la division qui éric par exemple propose comme on approche malheureusement de la fin de la séance il y avait une question de monsieur vous dites qui vous êtes d'abord peut-être comme ça vous donnez votre nom comme ça ça sera enregistré c'est un bris monsieur brésilien et il y a une question à vous poser qui est étudiant en philosophie voilà vous avez fini votre séance c'est une belle séance d'ailleurs que la démocratie à partir de cette autorité radical chez Léon Nass elle pourrait devenir aussi radical chez Spinoza par démocratie au intérieur absolu c'est elle obéissance à la loi démocratique rule of law chez Rawls et je me rappelle aussi que Rawls fait référence à Popper comme vous avez bien le sonner et je me rappelle aussi des titres de l'ouvrage de Popper ou «Pels Societies and its Enemies » « So who are the analysts ? » « That's my question » Pourquoi ? Parce que là le paradoxe de la tolérance indique que la démocratie libérale de l'open society ne doit pas tolérer l'intolérance politique qui désestabilise davantage toute rationalité et liberté de formation d'opinion Alors Rawls dans un petit article qui écrit je crois que oui 1988 l'automne il dit «The tolerant sects have the right not to tolerate the intolerant in at least one circumstance namely when they sincerely and with reason believe that the intolerance is necessary for their own security » et moi de cette façon je pose il dit encore «Each would agree to the right of self-preservation » alors il va jusqu'au domaine du droit et là je pense aussi à votre référence à la guerre juste que dans ce sens est-ce que Rawls en cachant la métaphysique quand il dit que toute règle est universalisable on va tomber où ? dans la corrige de ne pas tolérant ou non tolérant lorsqu'il universalise la justification de la guerre juste contre l'intolérant c'est le cas des États-Unis ou de la France au Mali en Afeganistan c'est maintenant en Russie et tout ce débat d'une vérité quelle est la vérité quelle est la post-truth post-truth de Poutine et de Russia Television Sputnik par exemple ça c'est une belle question une belle question à laquelle vous avez deux minutes 30 pour répondre non c'est vraiment compliqué merci bien de votre question je suis tout à fait d'accord c'est un gros problème et justement je crois que ce que Rawls nous aide à comprendre c'est qu'il y a différentes façons de disons d'essayer pas nécessairement une solution mais de rapprocher ce problème là parce que ce que Popper a proposé nous savons bien que l'école de Chicago par exemple des néolibéraux ils peuvent aller dans une direction totalement soupçonnée par exemple de définir au préalable qui sont les ennemis et justement c'est ça le problème avec ce type de discours d'amis et ennemis je suis tout à fait d'accord mais je crois que justement Rawls il a essayé d'avoir une conception plus ouverte qui est celle de Popper justement parce que dans un moment où nous avons beaucoup de polarisation et c'est le cas qui se passe à ce moment au Brésil mais je ne crois pas que ce soit trop différent ici en France aux Etats-Unis et partout dans le monde parce qu'une situation comme celle des ukrainiens nous pouvons seulement manifester notre solidarité avec les gens qui sont en train de souffrir une agression mais en même temps nous savons que ce n'est pas une question d'avoir une narrative pro-américaine pour la Pax américaine ou des trucs comme ça ça ne convainc rien ou personne disons parce que je crois qu'il y a beaucoup de problèmes là-dessus et bien sûr on ne peut pas résoudre ce problème ici dans notre rencontre mais merci beaucoup je suis tout à fait d'accord que c'est un gros problème qui a beaucoup à voir avec le problème justement et respecter l'altérité de l'autre merci merci beaucoup il y a peut-être beaucoup de questions qui n'ont pas pu être posées oui je suis désolé vous auriez dû lever la main et puis on en reparlera encore si vous voulez on pourra prolonger cette discussion donc la prochaine séance que nous aurons il y aura une certaine continuité avec ce qu'on a entendu aujourd'hui ce sera le 14 avril donc un jeudi comme toujours ce sera Stéphane Vinolo qui est à l'université pontificale de Cuito en Équateur qui parlera de Spinoza et Jean-Luc Marion donc on va avoir une réflexion théologique qui va se poursuivre sur peut-être même la question de l'altérité il va parler du don de Dieu bien donc en revanche la conférence de Morgane Slaherk a été reportée du 5 au 12 mai mais ça vous sera vers qui attend je ferai circuler l'information donc encore une fois donc merci beaucoup le mitamard d'Olivera merci à toute l'assistance et à dans un mois merci à moi beaucoup merci à tous merci à tous